Mesdames, Messieurs, le ministre de la Justice de la province de Québec, M. Jérôme Choquette, a demandé, avant de répondre aux questions des journalistes réunis ici au Studio 41 de Radio-Canada, de faire la déclaration suivante. Tout d'abord, M. Choquette fera une déclaration en français. M. Choquette. Alors, Messieurs, je viens de quitter à l'instant M. James Cross, qui fut kidnappé, on s'en souvient, le 5 octobre. Je puis vous assurer, et particulièrement Mme Cross, qu'il m'a semblé en excellente condition physique et morale, malgré cette longue période de détention. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de vous montrer un court film qui a été pris il y a quelques instants lors de ma rencontre avec M. Cross. Au moment où je vous parle, un appareil des Forces armées canadiennes est en direction de Cuba. Cet appareil transporte sept personnes qui se sont prévalues de l'offre gouvernementale de sauve-conduit en échange de la libération du diplomate britannique. Ces personnes sont Jacques Lanteau, sa femme et leur enfant, Marc Carboneau, Jacques Cossette Trudel et sa femme, et une autre personne qui reste à identifier et dont j'aurai le nom avant la fin de cette conférence de presse. Ce dénouement vient mettre fin à une enquête policière très considérable qui a mobilisé non seulement la Sûreté du Québec, représentée ici par son directeur général, M. Maurice Saint-Pierre, la Gendarmerie royale, représentée ici par son commandant, M. Yves Dubé, ainsi que la police de Montréal, représentée par son directeur, M. Marcel Saint-Aubin. Les forces policières ont été appuyées par l'armée canadienne, dont le concours a été inestimable. L'armée est ici représentée par le général Jacques Chouinard. Au nom de toute la population du Québec, je désire transmettre publiquement à ses officiers, ainsi qu'à tous les effectifs qu'ils dirigeaient, mes félicitations et mes remerciements les plus sincères. J'ai également à mes côtés le représentant du gouvernement britannique, Lord Dunrussell, qui m'a transmis un message de remerciement et de satisfaction de la part du haut commissaire britannique. Je vais faire une traduction libre du message du haut commissaire britannique au Canada. J'ai parlé à M. Jasper Cross et je l'ai trouvé en très bonne forme. Les nouvelles de sa liberté recouvrée sont accueillies partout, en Grande-Bretagne, au Canada et dans le reste du monde, avec un sentiment de bonheur. Il a supporté son épreuve en détention avec une grande bravoure. Toutes nos pensées vont à sa femme, qui a aussi traversé cette épreuve avec la même bravoure que son mari. Le gouvernement britannique apprécie hautement la façon avec laquelle les autorités canadiennes et la police se sont occupées de cette affaire terrible. J'aimerais, au nom de tous, de nous tous, de la haute commission britannique au Canada, envoyer mes remerciements les plus sincères à toutes ces personnes qui ont aidé à obtenir le retour de Jasper Cross à la liberté. Ce coup de filet est le fruit d'un effort concerté qui connaît son dénouement aujourd'hui, alors qu'une vaste opération policière a permis de situer avec certitude le lieu de détention de M. Cross, c'est-à-dire sur la rue des Récollets à Montréal-Nord. Dans le but de ne pas mettre en péril la vie de M. Cross, un dispositif de sécurité a été mis en place. Nous avons cerné la maison, ce qui a forcé les ravisseurs à négocier suivant les termes que j'avais exposés ici même au nom des deux gouvernements le 10 octobre. Se voyant cerné, même à un moment donné, les ravisseurs ont laissé tomber d'une fenêtre dans un tuyau un message sur le papier habituel de cette cellule indiquant qu'ils étaient disposés à négocier, étant donné la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et je vais vous donner lecture de ce message qui a été à l'origine des négociations qui ont eu lieu par la suite. Si vous tentez quoi que ce soit, fusil, etc., M. J. Cross sera le premier à mourir. Nous avons plusieurs bâtons de dynamite amorcés. Parenthèse Power Frack. Si vous voulez négocier, envoyez-nous un journaliste de Québec Presse ou Devoir et Maître B. Mergle. À la suite de la réception de ce message, les négociations ont commencé. Et ce matin, elles étaient entreprises afin de mettre au point les modalités de la libération de M. Cross. À ces négociations, nous étions représentés, comme on le sait, par Maître Robert Demers. Vers 13 heures aujourd'hui, une entente est intervenue au terme de laquelle, suivant le projet initial, la libération de M. Cross et la remise des terroristes aux autorités cubaines seraient concrétisées sur le site de Terre des Hommes, soit au pavillon du Canada, qui avait été décrété extension du consulat cubain. C'est toujours à cet endroit que se trouve M. Cross. Il sera libéré dès que les terroristes et les membres de leur famille qui les accompagnent auront atterri en sécurité en territoire cubain. M. Cross retrouvera alors la liberté pour laquelle nous nous sommes battus dans cette province et dans ce pays. Le Québec et le Canada viennent de connaître des heures d'une gravité exceptionnelle qui nous ont marqués profondément. Je voudrais féliciter la population qui a su garder son calme et sa sérénité, malgré l'incertitude de la situation, tant pour les personnes concernées que pour la société. Quant à nous, du gouvernement du Québec et des forces policières, nous poursuivrons sans relâche les présumés meurtriers de M. Laporte, ce courageux Québécois qui a payé de sa vie pour notre liberté qui ne saurait exister dans une société où l'on accepte la violence.